Dans la cybersécurité, il y a toute la question autour de Atos. Je sais bien que vous n'êtes pas forcément en charge de ce dossier-là, parce que ça remonte plus haut, bien qu'on sent que les ministres posaient la question à Roland Lescure, pas encore saisis vraiment du dossier, alors que c'est quelque chose qui va vraiment faire un dossier un peu explosif. Au cœur de ça, il y a une pépite sur la cybersécurité. Pour ça, je me demandais, est-ce que dans votre logique, il faut un champion français ? Bien sûr, et le président de la République, vous l'avez rappelé, a donné comme objectif 100 licornes, dont 25 vertes et 3 cybers. Et nous avons un certain nombre de pépites. Oui, mais là, il y en a une. Il y a celle d'Orange, il y a celle aussi de Thalès. Est-ce qu'il ne faut pas les joindre tous pour faire un champion mondial ? Atos traverse une période de restructuration. Je crois qu'il faut laisser son équipe dirigeante, son conseil d'administration, prendre les décisions. Mais évidemment, nous sommes très attentifs à ce qu'il se passe. Il y a des orientations qui ont été prises pour scinder les activités. Nous regardons ça avec attention. Mais ceci dit, nous avons aussi d'autres pépites. Et dans le cloud, comme dans la cyber, il y a un vrai enjeu pour nous à disposer de leaders, de champions, pour que nos entreprises en France et en Europe dépendent d'acteurs européens ou français, plutôt que d'acteurs chinois. A. A. B. C'est parti !